Musique de générique Après la deuxième série de quêtes, on va aller faire la première mission d'un invocateur. Cette fois-ci, je ne vais pas faire comme à Evans Ward. Je vais monter mon invocateur au fur et à mesure de l'histoire, on va dire. Et puis peut-être qu'on fera aussi un peu de match blanc et de match ciniste en même temps, en temps en temps. De toute façon, je vais monter ces trois classes simultanément. On va voir un peu ce que ça donne. Ça pourrait être assez sympa, je pense. Donc ouais. On va faire la série de quêtes Méfrid et après on va faire les premières quêtes pour l'invocateur, le match blanc et le machiniste. Comme ça, on va lancer les histoires. Allez, Méfrid, du coup, la mission de Méfrid. Même si l'occasion et le lieu sont pour le moins inattendus, je suis rudement heureux de te revoir, Peup. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ? Euh... Oui, bien sûr. On va dire que oui. Voilà qui me remplit mon cœur de joie. Tu sais, je n'oublierai jamais la façon dont tu t'es démené pour sauver la vie de mes hommes au moulin de la carrière. Ça y est, j'ai mené. Une fois qu'il me l'a dit, je le sais. Après qu'ils se soient remis de leurs blessures, notamment Galien, nous nous sommes tous dirigés vers Petit Alamigo pour demander de l'aide de mon ancien mentor, Gundobald. Là, j'ai dissous mon unité et dit à mes hommes de vivre comme bon leur sembler. Certains d'entre eux sont restés sur place, d'autres sont partis en quête de travail à Hulda. Quant à moi, comme tu peux le constater, j'ai choisi de poursuivre le combat au sein de l'armée de Libération. J'ai plusieurs fois fait la navette entre Girabagna et Sombro-Linceul afin d'aider ceux qui voulaient fuir les persécutions des impériaux ou pour ramener du matériel ici. Ce n'est pas de tout repos, mais j'ai le sentiment d'être utile à quelque chose. La mission dont on m'a chargé, Conrad, cette fois consiste à recruter de nouveaux combattants dans un village appelé Algana. Il se situe dans la région des Piqua. Algana ? Tu vas vraiment là-bas ? Dans ce cas, laisse-moi aussi t'accompagner, Mifrid. Ah, je me rappelle maintenant. C'est ton village natal, n'est-ce pas ? Bien sûr que tu peux venir avec nous, Lise. Je vous en dirai plus sur ma mission lorsque nous serons sur place. Commençons par nous rendre au Pic. Le couloir qui est au sud d'ici permet d'y accéder. Je vous y attends. Ok, on doit aller juste... Allez, on ne va pas prendre la même sortie, en fait. D'accord. Ah, dommage, j'ai coupé juste avant. Ce couloir conduit directement aux régions des Piqua. J'ai besoin de me rendre à Algana pour une mission. Je te prie d'ouvrir un passage dans la barricade, camarade. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite, capitaine. Une fois que nous serons arrivés au Pic, je vous prie d'être extrêmement prudents. Les impériaux, ils y exercent une surveillance très stricte, car là-bas, il y a là-bas plusieurs villages. On va attendre K-pop. Voilà. 88%. Et on avance vers les piques. Notre quête de nouveaux compagnons d'armes pour lutter contre l'Empire nous a conduit au cœur des chaînes montagneuses de Girabagna. C'est là que nous avons découvert la dure réalité de la vie, sous le joug de l'oppresseur Garlemaldet. Nous avons alors réalisé la détresse de ces gens, condamnés à subir les pires humiliations, traités comme des bêtes jour après jour depuis des années. ... ... ... C'est parti. J'aime beaucoup la musique qu'il y a eu. Je sais pas si c'est la musique de cette zone, mais j'aime beaucoup. Comme tu as dû le remarquer, nous utilisons une illusion pour dissimuler l'entrée de notre repère de ce côté-ci aussi. Hélas, une fois que nous serons sortis de ces ruines, nous serons complètement découverts. Nous devons donc être sur nos gardes. Pour le moment, dirigeons-nous vers l'est. Du coup, par contre, je sais pas si c'est la même zone que les marges ou si c'est une autre zone dans laquelle on est. Alors, les prières d'illusion, c'est cool, mais un pisteur qui voit les traces... Non, mais c'est nettoyé. C'est l'empire, faut pas chercher non plus. Il y a une jolie zone aussi. Oui, c'est bien, c'est que c'est un petit peu différent quand même. Les zones sont bien différentes les unes des autres, c'est cool. Tu verras d'immenses tours d'observation. En 20 ans, les impériaux ont réussi à défigurer le paysage de cette région. Donc ça, c'est à partir à l'Empire. Pour le moment, tout va bien. Il n'y a pas l'air d'y avoir de patrouille impériale dans les environs. Nous ne sommes plus très loin d'Alagana. Poursuivons notre route vers l'est. Ok, on va avoir une éthérite. 374 au sud. Je vais vite fait faire... Il y a un vent intérêt pas très loin, donc je vais le faire vite fait. 10 vers le sud par contre. 10 vers l'est. Ça va être quelque part dans ces ruines, d'accord. Ah, je t'ai persuadé qu'il serait là-haut. Ah, ou alors il est à mi-étage. Ah, c'est vache. Ça va, c'est vache. ok donc c'est bien un nouveau en fait les piques d'accord je suis bien donc dans une autre zone donc j'aurai encore des vents atterrés à trouver par ici aussi et on va se diriger vers un autre vent il y en aura un petit peu de ce côté là de la ville donc on ira aussi je veux plus vite je peux voler mieux c'est à moins que je puisse aller là haut et qu'il soit là haut ah oui il va être sous la cascade ok je peux pas passer par là bon il faudra je le trouve autrement j'ai sans doute pas encore accès c'est pas grave on va reprendre la mission du coup on verra après nous y voilà enfin à la ghana ça me fait tout drôle de ruiner aussi mes frites tu veux bien nous expliquer ta mission en détail oui comme je vous ai dit plus tôt je dois recruter de nouveaux combattants dans ce village notamment parce que beaucoup de nos camarades sont tombés suite aux manigances du soi-disant griffon à vrai dire des hommes de ma propre unité étaient parmi les victimes j'avais bien essayé de les arrêter mais ils ne m'ont pas écouté de ce que je sais à la ghana n'a pas été épargné non plus plusieurs de leurs jeunes se sont laissés charmer par les propagandes d'il berger les gens ici ne portent pas l'empire dans leur coeur mais je crains qu'ils ne fassent pas très confiance aux résistants non plus faites donc attention à ce que vous direz d'accord mais alors comment comptes-tu les persuader de rejoindre l'armée de libération j'imagine que tu vas leur faire un discours en effet d'autant plus qu'il y a peut-être des espions cachés parmi eux d'autres seraient probablement capables de nous dénoncer pour sauver leur peau ou celle de leurs proches le mieux à faire pour le moment c'est de parler au chef du village je le connais bien c'est avec quelqu'un qui nous travaillons depuis longtemps et en qui j'ai totalement confiance il nous en dira plus sur la situation ici et on pourra nous indiquer les personnes susceptibles de rejoindre notre cause bonne idée tu peux compter sur moi pour t'épauler n'est ce pas vup le chef du village s'appelle Raganfreed il devrait se trouver près de la tente au fond pas loin de la rivière allons lui parler il ne me semble pas te connaître jeune homme je devine à ta tenue que tu n'es pas un marchand ambulant qu'est-ce qui t'amène dans notre modeste village ? salut Raganfreed ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais faire un crochet pour prendre des nouvelles des gens ici ah je comprends mieux cette personne est un de tes camarades et tu veux savoir comment vont les choses à la Gana ? t'as bien étoupé surtout après que tant de nos jeunes nous ont été enlevés les rumeurs étaient donc vrais vous aussi vous avez été touchés par les machinations du griffon tout à fait beaucoup de nos camarades les plus vigoureux sont partis et je crains que nous ne les revoyons plus jamais je ne me dis pas que tu comptes nous prendre le peu de bras valeureux qu'il nous reste nous n'avons rien à voir avec ce lâche qui se cachait derrière un masque dit plus et nous avons désormais le soutien des nations zéorzéennes nous sommes bien résolus à ne pas répéter les erreurs du passé vraiment les résistants comme toi ou ce griffon tiennent tous le même discours vous promettez victoire et liberté mais à chaque défaite que vous subissez c'est notre sang qui coule mais pourtant toi et les tiens détester les impériaux autant que nous en effet nous les haïssons ils ont volé nos terres, brisé nos traditions, interdit nos cultes et ils nous imposent même de très lourdes taxes ça ne fait aucun doute la vie sous le joug de l'empire est extrêmement dure mais nous sommes tous là de toutes ces pertes je suis désolé Manfred mais je ne peux rien faire pour t'aider je ne te dénoncerai pas parce que je te connais depuis longtemps mais c'est tout je te prie partez d'ici et ne revenez jamais mais comment peux-tu dire ça ? jusqu'à présent nous avons survécu à grand peine en extrayant les roches de cette région mais la demande décline qui plus est nous sommes désormais privés de nombreux jeunes qu'allons nous devenir ? qui va subvenir aux besoins de nos plus faibles d'entre nous ? malgré ça vous voudriez que nous nous exposions davantage de souffrance en vous aidant ? comment pouvez-vous venir nous demander de notre sacrifié de la sorte ? vous n'êtes pas de Galagana, partez immédiatement ! je n'ai aucune envie de faire souffrir les gens de mon village natal mais je suis convaincu que nous ne pourrons résoudre nos problèmes qu'en luttant tous ensemble très bien jeune femme, tes mots sont ceux de quelqu'un plein de force et détermination mais... j'ai bien entendu, tu as dit mon village natal ses cheveux blonds, ses yeux bleus tu ne serais pas la fille de Curtis Hexte par hasard ? exactement c'est bien lui, je m'appelle Liz, Liz Hexte et c'est pour libérer ma patrie que je suis revenu à Girabagna tu étais si jeune à l'époque je ne pensais pas que je te reverrais un jour ici j'aurais aimé que ma grande soeur soit parmi nous mais c'est justement pour honorer son sacrifice que je tiens à poursuivre son combat une chose est sûre, tu es arrêté du caractère de Curtis tu as raison, je n'ai aucun droit de t'ordonner de partir de notre village tu es ici chez toi et tes camarades peuvent également rester mais je te le répète, nous ne pouvons pas vous aider oui ça j'ai bien compris, on verra ce qui arrivera hop, mes frides, allons on part merde, je ne pensais pas prendre une telle douche froide au moins nous avons obtenu le droit de rester ici au risque d'être dénoncé je pense qu'il ne nous reste plus qu'à essayer de convaincre les villageois je vous propose d'agir chacun de notre côté en écoutant leurs problèmes nous nous en trouverons sûrement parmi eux qui sont prêts à se battre et puis après tout c'est le rôle de l'armée de libération que de devenir en aide aux gens qui souffrent vous êtes d'accord tous les deux ? tu peux compter sur moi, je souhaite plus que tout en savoir plus sur les conditions de vie d'Alagana au travail ! alors à priori il va falloir faire des quêtes pour aider, il va falloir aider les villageois euh, je vais, il y en a combien ? bon ça va il y en a que deux Angry Curl et pas Angry Bird euh, livraison d'objets oubliés eh, salut RP, bienvenue, comment vas-tu ? hmm, t'es pas l'ici toi, t'as trop envie de me dire rien qu'est-ce que tu me veux au juste ? m'aider ? arrête de te ficher de ma tête tu veux bien ? j'suis pas du genre à me laisser berner comme ça quoique maintenant que j'y pense, un informateur impérial s'y prendrait sûrement mieux que ça euh, tu veux vraiment m'aider alors ? dans ce cas, euh, j'aurais justement un petit au service à te demander je voudrais que tu ailles récupérer quelque chose auprès de mon frangin il bosse dans la carrière près des marres appelés Grim et Enid c'est au sud-ouest d'ici je m'étais mis un rappel et j'étais parti de tondre en rentrant du boulot et Stimmy m'a rien dit ah, le saligo sinon ça va plutôt bien bah écoute, ça va bien, impeccable, tu vois, je commence à avancer tranquillement dans l'histoire de Stormblood ce nom est Frighten Curl dis-lui de te remettre l'objet oublié, il comprendra immédiatement de quoi il s'agit on va prendre les deux quêtes si jamais c'est du même côté Grisel 10 remède pour jambes douloureuses qui es-tu toi ? un conseil, si tu veux pas que les impériaux s'intéressent à toi de trop près arrête de me parler et garde tes distances comment ? si j'ai besoin d'aide ? ah bah... pas qu'un peu ouais comme tu peux le voir mes jambes ne me permettent pas de me déplacer et pour arranger le tout avec le froid qu'il fait aujourd'hui j'ai des douleurs qui me courent de la pointe des pieds jusqu'au bas du dos en général j'y prends une infusion à base de cornes de chapulis et de cerfs de buccorf guirabagnens pour les faire passer mais j'en ai plus donc si tu souhaites vraiment te rendre utile tu ne voudrais pas aller m'en chercher je suis sûr qu'on en trouvera dans ces créatures pas loin du village t'inquiète pas je risque pas de m'en aller voilà donc les deux sont dans la même direction donc j'ai bien fait de prendre on va faire un, deux et trois et après on va rentrer et voilà mais sinon ouais c'est cool ça démarre doucement je pensais qu'on allait arriver sur une ville directe une grande cité mais a priori non donc on verra au bout de combien de temps on va l'avoir voilà un que je dois tuer y'a pas de grande ville d'accord ah hop la corne c'est bon j'ai hâte de voir un truc par contre alors on ne dit pas hein évidemment mais on a vu dans on a regardé la vidéo d'intro au début comme je fais à chaque début d'extension et on a vu une ville sous l'eau là ça m'intrigue vachement pourtant dans le trailer il y avait une grande ville donc on verra bien c'est quoi il faut que je tue là ? un guirabagnin même monture on fait la même mission a priori cette personne là et moi je plaisante je plaisante par contre de mémoire ça arrive pas tout de suite je ne suis pas pressé d'accord je vais lui laisser celui-là nous on va aller faire celui-là on va aller on va aller je vais taper 50 pour vous oui bon après c'est pas grave j'ai vu que l'autre là en fait j'ai vu que sur le premier monstre elle a pris un autre il ou elle a pris un autre mais du coup c'est que cette personne là voulait peut-être aussi travailler tout seul de son côté embête pas avec ça c'est pas comme ce qu'on avait eu à Azis là où il y avait quelqu'un qui était qui attendait et qui m'a aidé du coup donc je l'ai aidé après est-ce qu'il y a pas un vent intérêt par là ? non j'aime beaucoup la musique ici par contre hein ? quoi ça ? mon grand frère t'as dit de venir récupérer un objet oublié ? c'est pas toujours qu'il demande de l'aide à quelqu'un lui enfin bref le fameux objet oublié tu le trouveras juste là c'est la pile de l'oursac en chanvre devant moi c'est vraiment un jeu friendly quand même quand on compare à d'autres MMO genre wow t'as plus d'éléments sujets accomplis bah ouais j'ai pas eu de problème jusque là aussi hier un petit peu sur un de mes sur le dernier Alex c'était sur le dernier ? non sur le troisième d'Alexander en sadique il y en a un qui s'est un petit peu énervé à un moment j'ai l'impression il s'est vite calmé mais ça fait bizarre mais bon alors tu m'as ramené l'objet oublié ? oui ouais ça devrait suffire merci l'ami t'as fait du bon travail comment ? tu me demandes ce qu'il y a dans les sacs ? un petit curieux va comme tu m'as rendu servir je vais te le dire du salpêtre pour faire de la poudre explosive on en trouve à certaines couches du sol là où est mon frangin la blague est valide lui et moi nous faisons passer des extracteurs de pierre mais en réalité nous récupérons le salpêtre pour le vendre ensuite aux vivandiers qui fournissent l'armée de libération c'est notre façon de lutter contre l'occupant pour tout dire notre père a été embrigadé par les impériaux il y a 15 ans puis envoyé combattre dans je ne sais quel pays étranger par conséquent si nous rejoignons les rangs de la résistance et nous faisons attraper il est certain que notre paternel se ferait exécuter immédiatement comme nous ne voulons pas tolérer que l'empire nous prive d'un parent ainsi nous avons fini par avoir l'idée de récupérer du salpêtre afin d'aider discrètement la lutte contre l'occupant beaucoup des habitants de ce village haïssent les gardes maldées mais ils n'ont pas pour autant le courage de les combattre de front sache de ne pas l'oublier camarade je vous ai entendu causer avec rankfield toi et tes potes je suis désolé pour vous mais j'espère que vous comprenez que la situation dans laquelle nous nous sommes ici nous sommes ici Niveau 69 Tu m'as vraiment rapporté une corne de chapulis et une serre de boue-corve gira-banien ? Contrevoir J'en étais sûr Et surtout vu que l'extension couvre jusqu'au niveau 70 mon personnage est déjà rentrant dans l'extension il est déjà quasiment au niveau max J'y crois pas Merci jeune homme Désolé si j'ai pu paraître aussi froide et incrédule mais je n'ai pas l'habitude d'être traité gentiment Personne à Alganam ne me rendra tel service et pour cause des impériaux me surveillent de près Mais dis-moi, tu ne serais pas du côté de l'armée de libération toi ? Pour tout te dire, si je suis handicapé, c'est parce qu'on m'a brisé les jambes Un jour où j'étais parti à la chasse lance en main afin de recueillir des ingrédients nécessaires aux infusions de mon père malade je suis tombé par malchance sur une patrouille impériale Sous prétexte que j'avais une arme, les soldats m'ont accusé d'être une résistante et m'ont passé à tabac A vrai dire, ça avait franchement l'air de les amuser de pouvoir se défouler sur moi Je te passe les détails de ce qu'ils m'ont fait subir mais lorsque ils ont fini avec moi, j'étais incapable de me tenir sur mes deux jambes Bien sûr, je ne pouvais pas non plus m'occuper correctement de mon père et il a fini par rendre l'âme Si seulement les destructeurs t'avaient envoyé ici plus tôt J'aimerais vraiment pouvoir rejoindre les rangs de l'armée de libération J'ai pris une flèche dans le genou tout aussi J'ai pas la ref là par contre du coup Allez, et on avance avec Mifrid C'est dans Skyrim Ah bah du coup j'ai pas fait Skyrim, c'est pour ça que j'ai pas la ref J'ai l'équipement qui est meilleur donc je vais prendre les matérias Les gens allaient gagner Ah peu à peu, je suis en train de demander à ces gens s'ils ont de quoi manger Je pense que nous pourrions leur apporter notre aide à ce niveau De ce qu'ils m'ont dit, les impériaux ont intensifié leur traque des éléments perturbateurs Et résultat, il est devenu quasiment impossible de chasser dans les environs afin d'obtenir quoi que ce soit de quoi se nourrir La situation est vraiment grave Bon, je crois que vous en avez assez appris pour aujourd'hui Si, je voudrais bien aller chercher Lee s'il te plait Je crois l'avoir aperçu pas loin d'ici Alors c'est d'ailleurs très frustrant quand tu es déjà niveau max de l'extension dès le début Et que tu dois tout taper pour débloquer les mémoquarts La phrase des gardes c'est Moi j'étais aventurier avant et puis je me suis pris une flèche dans le genou D'accord J'entends un dérivé Peut-être J'ai pas entendu ça mais ok Merci pour la ref Du coup maintenant je peux dire Bref Allez Mais si, je t'assure que ce qui compte le... Je t'assure que c'est ce qui compte le plus pour moi Comment peux-tu aimer... Comment peux-tu prétendre aimer ta patrie si tu l'as quittée il y a 20 ans ? Ça va ? T'as pas trop souffert pendant tout ce temps ? Bien à l'abri on est hors d'air ? Je te défends de douter de ma détermination Hmm C'est un de ces camarades hein Ne me dis pas que toi aussi tu vas prétendre que t'es capable de résoudre tous nos problèmes De toute façon vous êtes de la même clique que ce prétendu griffon Qui était venu réquisitionner plusieurs de nos camarades, pas vrai ? Si j'étais vous je filerais dardard avant que les impériaux appliquent Quant à toi ma cocotte Je peux te dire tout ce que tu veux Je ne te considère pas comme une des nôtres Pour ma part, quelqu'un qui aime sa patrie ne la quitte pas Même quand les temps sont durs Arrête donc de vouloir nous embrigader dans votre lutte désespérée Bah non il est pas sympa lui Je n'ai rien pu dire pour le faire changer d'avis J'ai l'impression d'être complètement impuissante Maître Frit m'a dit de venir te chercher Allons le voir alors Alors Maître Frit est là Je vois, même s'il leur reste l'envie de combattre De nombreux villageois ne peuvent pas le faire pour une raison ou une autre Et puis il y a ceux qui ont capitulé face à l'adversité Je les comprends tout à fait Ceci dit, on m'a aussi rétorqué que je n'avais aucun droit de prétendre aimer ma patrie d'Alamigo Après l'avoir quitté lorsque j'étais petite Dans ce cas, je ne vaux pas mieux que toi Après tout, quand j'ai rencontré Pup la première fois, j'étais en train de fuir Ceci dit, c'est grâce à des gens comme lui et toi que j'ai repris le combat C'est pour ça que je ne regrette pas mes choix Chacun participe à sa façon Au secours, à l'aide Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, allons voir Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il est arrivé exactement ? Explique-nous tout, femme D'accord Mon frère, Vrekata et moi étions partis vers le poste impérial pour payer le tributum Mais nous avons été attaqués par des bandits qui guirnent Je vous en prie, allez le sauver Tu sais où il en est ? Oui, j'ai vu des Amra partir avec lui vers les ruines au sud d'ici S'il vous plaît, délivrez-le, il est la seule famille qu'il me reste La Ziggoura, c'est le repère de ces Maudira S'ils l'ont emmené là-bas, il n'y a plus aucun espoir Peuplein feet, allons à Ziggoura, nous devons absolument sauver ce pauvre homme Lys, tu as raison, même s'il ne s'agit pas des impériaux, nous devons aider ces pauvres gens Allons au secours de cet homme T'as fait penser au Gif avec la vie Bref Allez le Ziggoura Ce vert crata a été amené à la Ziggoura, c'est au sud-ouest d'ici Allons-y et donnons une bonne correction en Kyrkian qui se dresseront sur notre chemin Ok Je pense qu'on peut y aller par là à celui-là, à ce vent-là Ah bah c'était à la tour à laquelle on était allé tout à l'heure Oh putain Ouais c'est ça On a récupéré le vent intéré Ah ça passe pas par là Voilà, et du coup comme je disais à tout à l'heure, RP, j'ai revu mon interface pour passer à l'autre Je vais lancer sur trois lignes puisque j'avais plus assez de place J'ai beau faire à chaque fois que je lance le launcher alors te déco pas D'accord C'est un problème Bah ouais on va essayer du coup Au bout d'un moment il faut C'est ça Non, pitié, au secours La crata est en haut de la Ziggoura Humain, pas voler miam miam Pas passer humain, regretter On a pas le choix, va falloir rentrer dans le tas Donc j'ai besoin d'un moment C'est un peu Qui, même pas encore T'es bien Alors on monte ensuite Tu le roules dessus du coup Bah ouais pour l'instant ouais Je sais que sur le début d'extension ouais je vais rouler un peu dessus Y'a que sur les batailles synchronisées Où là bah du coup C'est pour ça que j'essaie d'éviter au max les combats Allez A part ceux dont je suis obligé de faire Le problème c'est que ça va en déclencher un autre là Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai oublié de faire ça en plus Je trouve que je laisse gaffe quand même Voilà Oh non mais que vais-je devenir J'espère seulement que tout Ce qu'on dit sur les Zomora n'est pas vrai J'suis pas sûr de vouloir savoir du coup ce qu'on leur dit T'es douce wallouée Nous sommes arrivés à temps Hein ? Vous êtes venu pour moi ? Oui c'est ta sœur qui nous a demandé de partir à ta rescousse Elle a donc réussi à leur échapper Le destructeur soit loué Et mille merci à vous J'ai vraiment cru que les Zomora allaient me dévorer Ne restons pas ici Les Kikiens ne tiendront sûrement pas à envoyer des renforts Oui vous avez raison Il vaut mieux que je me dépêche d'apporter le tributum de mon village aux impériaux Tu veux y aller dans ces états ? Je n'ai pas le choix Nous ne les avons pas payés le mois dernier S'ils attendent davantage notre village risque d'en subir les conséquences En tout cas laissez-moi vous renouveller ma reconnaissance Je vous dois la vie Ok C'est une chance que nous ayons pu sauver Verkrata Mais ça me révolte qu'ils doivent se rendre auprès des impériaux malgré ce qui lui est arrivé Ah c'est comme ça Cruelle jeunesse ensuite Ah Attendez Mais je ne te faisais rien Tu es obligé à te tuer Alors là il y a une arme d'invocateur par contre qui sera plus intéressante Il y a aussi une arme de machiniste Mais je vais prendre l'arme d'invocateur quand même Qui est plus puissante que celle que j'ai Il me semblait bien qu'il n'y avait que l'arme où j'étais un peu en dessous des jaunes C'est pour ça que j'ai pris l'arme paladin tout à l'heure Allez cruelle jeunesse Cette situation m'embête au plus haut point pour rester poli Je crois que je vais essayer de rattraper Verkrata Attends ne me dis pas que tu as l'intention de le convaincre de ne pas payer le tributum Je dois comprendre qu'il fait ça pour protéger les siens Oui je sais bien Je me rends bien compte que la vie des gens est extrêmement difficile Je veux au moins m'assurer qu'il ne lui arrivera pas encore quelque chose en chemin Tu as raison Pup, allons-y aussi Commençons par retrouver la trace de Verkrata Ah oui non mais par contre c'est une connerie ça Ouais Je m'en suis rendu compte après J'ai fait une connerie C'est pas grave Viens jouer moi Ah il y a quelqu'un qui joue fort boyard Non mais si j'ai fait cette connerie là Ou si c'est fort boyard Ou fort boyau au choix C'était une mort marrante Je vous propose du spectacle sur ce stream Et là j'ai pas pris le chemin le plus rapide en plus J'ai pensé en tombant en fait Que j'allais me retrouver avec un PV En plein milieu d'un camp ennemi Je vous souhaite de faire cette connerie de la fin Je vous propose de faire cette connerie de la fin Je vous souhaite de faire cette connerie de la fin Je ne semble pas appartenir vers Qatar. Votre instinct vous dit que vous cherchez que vous cherchez d'autre part. Ah, qu'est-ce que vous faites ? Une pume de Chocobo, ce sera mieux déjà. Vous avez trouvé une pume de Chocobo par terre. Tu as trouvé quelque chose ? Une plume de Chocobo ? Verkata était en effet accompagné par une monture lorsqu'ils nous l'avons sauvé. Tout ça, on l'a indiqué qu'ils sont passés par ici. Essayons de le rattraper, mais tâchons d'être très prudents. Nous allons entrer dans un périmètre surveillé par les impériaux. On a un peneur, donc on a un périmètre vous inv alguns. Il y a une périmètre. Il y a une périmètre. Il y a un périmètre. Il y a beaucoup de patrouille impériale par ici, nous ferions mieux de rester cachés pour observer ce qui se passe. Mais Frid, ce sont des impériaux ? Oui, ils appartiennent à l'unité des crânes, une des pires qui sévissent dans les environs. Quoi qu'il arrive, promets-moi de ne pas agir sans réfléchir. Pourquoi tu dis ça ? Hé, toi là ! Ne fais pas un pas de plus. Tu ne sais pas que ce secteur est interdit aux chiens galeux dans ton genre ? Pitié ! Je suis venu pour payer le tributum de mon village. Tu nous prends pour des cons ou quoi ? L'échéance est passée depuis belle lurette. À vous plutôt que un espion de l'armée de libération. Non ! Pas du tout ! Je n'ai rien à voir avec la Résistance ! Si je suis en retard, c'est parce que j'ai été attaqué par des brigands en route ! Je vous jure, je viens juste payer le tributum de mon village. Je t'ai pourtant dit de ne pas bouger ! C'est quoi cette blague ? Le tributum est d'un cinquième des revenus du village. Tu ne vas quand même pas nous faire gober que c'est tout ce que ta bande de cutéreux a amincé. Rendez-moi cette bourse ! C'est tout ce que nous avons ! Bon, eux, je ne les aime pas déjà. Non, Liz, si tu interviens maintenant, cet homme sera considéré comme un sympathisant de l'armée de libération. Et alors, lui et sa famille seront déportés. Au pire, exécutés. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible pour que les jeunes citoyens comme nous sont victimes de discriminations. Même avec tout le talent ou les efforts du monde, on a juste le droit de monter la garde dans ce trou perdu. Ça suffit. Il en a eu assez pour cette fois. C'est bientôt l'heure du rapport. Rentrons. On dirait qu'ils sont partis. Allons-nous-en. Ok. Nous avons bien failli nous faire repérer par cette femme à la tête des crânes. J'ignore qui elle est. Mais il vaut mieux ne pas la sous-estimer. Quoi qu'il en soit, cette scène m'a écœuré. Comment de jeunes migois peuvent-ils vendre leurs âmes à l'Empire ? Et rouer de coups un coup patriote comme ça. Un truc avant. Ok. On n'est pas loin de la... On n'est pas proche de la matérialisation, donc on peut le changer. Hop. Nouvelle arme. Et on avance. Du coup, on prendra le spectre pour le mage blanc. En mission suivante. Malgré les différents. Bien. Je ne crois pas que rester ici plus longtemps m'aidera à me changer les idées. Et puis l'état de Vercrata m'inquiète aussi. Retournons à Algana et parlons de toute cette affaire à Raganfrid. Par contre, je disais, l'orgue me manque en fait quand même. Son discord, je t'ai mis le son au cas où... D'accord. D'accord. On s'allure trois secondes. Ah, j'entends rien. Pourquoi j'entends rien ? Ah, ou alors c'est très très faible peut-être. Caroline, supprime. Bye bye, Caroline. Ah, celui-là. Merci. Je vais voir ce que j'ai une... Il faut que je vois si elle est dans la truc de son que j'ai. Parce que dans la truc de son que j'ai, il n'y a pas les sons derrière. J'ai une base de données avec les... Ah, est-ce que c'est sur ce PC-là ? C'est peut-être sur l'autre PC. On verra. Mais merci. Bye bye, Caroline. Allez. On retourne. Algana. J'ai pris sur ton film. Merci. Je vais voir parce que j'ai... Toutes mes alertes en fait, elles viennent d'une... J'ai téléchargé un gros fichier sur lequel il y a tous les sons de GLaDOS. Et où la personne a enlevé les sons derrière. Ouais, c'était cool. Il faut que je regarde si c'est sur ce PC-là ou si c'est sur mon ancien PC. Il a accédé au son du jeu directement. Je vous ai pas. Ah, vous voilà. Navec Kratam a tout raconté. En tant que chef de ce village, je vous remercie de lui avoir sauvé la vie. Il n'y a pas de quoi. En fin de compte, nous n'avons rien pu faire pour l'empêcher d'être rossés par les crânes. En fait, je vous suis aussi reconnaissant de ne pas être intervenu. Je ne doute pas que des gens aussi versés dans l'art du combat que vous auraient vaincu ces soldats facilement. Mais cela aurait amené les impériaux à penser que Verkrata et sa soeur sont des sympathisants de l'armée de libération. Et tous les deux en auraient payé les conséquences chèrement. Bien que les coups qui lui aient infligé quelques blessures, Verkrata est toujours vivant. Malgré tout ce qui est arrivé, je trouve que nous avons eu de la chance. Je ne me dis pas que vous êtes heureux de subir tous ces mauvais traitements sans broncher. Je peine à croire que ce soit devenu la norme pour les migois. Hélas, nous n'y pouvons rien. Pour survivre, nous devons être prêts à endurer toutes les humiliations et les mauvais coups. Nous vous sommes reconnaissants pour votre aide et nous n'avons rien contre vous. Mais comme vous avez pu le constater, nous sommes complètement impuissants. Nous n'avons pas les moyens d'aider la résistance. Je suis désolé. Je comprends. Je crois que mes paroles lui ont fait de la peine. Je comprends son sentiment mais j'espère qu'elle ne suivra pas le même destin que son défunt père en s'obstinant à lutter contre plus fort qu'elle. J'imagine que Liz n'en pouvait plus de voir tant de misère et de souffrance pour s'en repartir de la sorte. J'espère que tout ceci ne va pas la démoraliser. Essayons de la retrouver. Alors, où est-ce qu'elle se cache ? Là-bas. Désolé, ça a été plus fort que moi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps à écouter les excuses de Ragan Frida. J'ai eu peur d'être forcé d'accepter leur résignation. Et je ne veux pas croire qu'il soit normal de subir un tel traitement pour certains de mes compatriotes. Je sais bien que tout le monde n'a pas la volonté nécessaire pour se battre. Mais la détresse et l'impuissance de ces gens m'ont choqué. Je n'ai vécu à Alaganda que quelques années, lorsque j'étais très jeune. Les souvenirs qu'il me reste de cette époque, qu'il s'agisse de mon père ou du village, sont très vagues. Lorsque je vois ce qu'est devenu mon pays pendant les 20 ans après que j'ai fui à Charlayan avec ma sœur, une immense tristesse m'envahit. Je viens de presque à me demander si c'est vraiment ici que je suis né. Et que j'ai passé les dernières années de ma vie. Hé, vous autres ! Oui, c'est toi ? T'as encore quelque chose à nous dire ? Oui, j'aimerais m'excuser pour les mots durs que j'ai proférés contre toi. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça et prétendre que tu n'étais pas des nôtres. Lorsque la sœur de vrai crata est venue demander de l'aide, je n'ai absolument rien fait. Alors que vous, vous êtes immédiatement parti au devant du danger. Quand je me suis rendu compte de mal acheter, j'ai eu honte de moi. Pour être honnête avec vous, je souhaite moi aussi faire preuve du même courage que vous. Et j'aimerais donc que vous me laissiez combattre à vos côtés. Tu veux dire que tu veux rejoindre l'armée de libération ? Eh ouais, si c'est pas trop tard bien sûr. Je sais que certains de mes camarades seraient intéressés aussi. Vous voulez bien nous accepter parmi vous ? Avec plaisir. C'est avant tout pour trouver des nouveaux compagnons que nous sommes venus ici. Merci. Donnez-moi juste un peu de temps pour rallier quelques gaillards que je connais. Vous n'aurez qu'à envoyer quelqu'un nous chercher et nous vous rejoindrons. Alors Liz, je pense toujours que tu n'es pas chez toi ici. Non. Je t'assure que je n'en douterai plus. Plus jamais. Bien, je crois que nous avons rempli notre mission. Rentrons à l'étendue de Rargle. Et donc elle était assez longue cette mission. Salut vilain croco, bienvenue, comment vas-tu ? 89% ! Allez, on rentre du coup à l'étendue de Rargle. Ça va ? On voit tant mieux. Impeccable. On va vite arriver au 10 ce soir. Peuple, Liz, je tiens à vous remercier tous les deux pour votre aide. Bien qu'il y ait eu quelques imprévus, nous avons réussi à recruter de nouveaux compagnons d'armes. Ça n'aura pas été possible sans votre concours. Moi aussi je tiens à te dire merci, mes fils. Grâce à toi, j'ai pu retourner dans mon village natal pour la première fois depuis 20 ans. Cela m'a permis de me rendre compte à quel point la vie est dure pour mes compatriotes. J'ai aussi pu voir de mes propres yeux le comportement de ceux qui sont nés après la conquête Garamaldèze et qui acceptent l'ordre établi par l'occupant. Nul doute que tôt ou tard, nous aurons à croiser le fer avec eux. Même s'ils ont choisi de s'allier à notre ennemi, il ne reste pas moins des migois. Et je crois que nous devons réfléchir à la façon dont nous aurons à nous occuper d'eux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mieux vaut nous préparer psychologiquement. Sur le champ de bataille, la moindre hésitation peut s'avérer fatale. Qu'on soit vieux ou jeune, qu'on soit toujours resté à Garamaldèze ou quand on fut le pays pour mieux se redresser, nous avons tous nos différences et elles nous obligent parfois à nous opposer les uns les autres. Mais comme nous l'avons vu au cours de cette mission, il n'est jamais impossible de surpasser les divisions afin de s'entraider. Du moins, c'est ce que je veux croire. Bien, je vais faire le nécessaire pour accueillir nos nouveaux camarades. Peu please. Merci encore. Ok, je vais prendre le sceptre du mage blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada